Comment peut-on aimer Dieu avec tout notre cœur? Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence une nouvelle formation qui s'appelle tout simplement Formation des disciples. L'objectif de cette formation, c'est de vous aider à être équipé pour être un disciple de Jésus et aussi pour vous aider à former d'autres disciples de Jésus. Alors le but à la fin, c'est de vous aider à grandir spirituellement afin que vous pouvez ressembler à Jésus-Christ lui-même. Et si tu veux ressembler à Jésus, la chose la plus importante à maîtriser, c'est ton amour pour Dieu. C'est quoi le plus grand commandement? Jésus a dit dans Matthieu 22, 37 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est quoi aimer Dieu? Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et l'apôtre Jean a dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Aimer Dieu, ça veut tout simplement dire obéir ses commandements. Et ça doit être la fondation de notre vie chrétienne. La parole de Dieu nous dit que tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux faire des œuvres, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Alors dans cette session, je vais vous partager quatre étapes qui peuvent vous aider à aimer Dieu avec tout votre cœur. La première étape, c'est qu'on doit recevoir l'amour de Dieu. La Bible nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et comment peut-on recevoir cet amour? La première chose, c'est qu'on doit avoir la révélation de la croix. La Bible nous dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils uné dans le monde afin que nous vivions par lui. Et Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner ta vie pour tes amis. Et c'est ça que Jésus a fait pour nous. Jésus est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés. Et c'était le plus grand acte d'amour dans l'histoire de l'humanité. Alors pour recevoir l'amour de Dieu, il faut revenir à cette réalité que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais aura la vie éternelle. Vous savez, parfois on avance dans la foi, on apprend de tellement différentes choses, mais parfois c'est bien de revenir à la simplicité de l'évangile. Revenir à la réalité que Dieu t'aime, que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il est reçu de la mort, et qu'en lui, on a le pardon, on a une relation avec Dieu et on a la vie éternelle. Il nous a adoptés en tant que fils et de filles, et il nous a donné la promesse pour la vie éternelle. Et à travers son sacrifice, on est réconcilié avec Dieu, et maintenant on peut l'appeler Abba Père. Quand Jésus a parlé à une église à l'Apocalypse, il a dit que tu fais tellement de bonnes choses, mais une chose que tu as oublié, tu as oublié ton premier amour. Si tu as oublié ton premier amour, je t'encourage aujourd'hui de revenir à cet amour, revenir à cette réalité que Dieu nous aime, que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il est reçu de la mort, et en lui, on peut avoir une relation avec Dieu et on peut avoir la vie éternelle. Et la Bible nous dit que la vie éternelle, c'est qu'on connaît Dieu. Alors la première étape, c'est de recevoir son amour, revenir à la simplicité de la croix, revenir à ton premier amour. La deuxième étape, c'est qu'on doit cultiver une relation avec Dieu à travers la prière et la méditation de la parole de Dieu. Si on prend l'exemple de Jésus, Jésus avait une relation intime avec Dieu. La parole de Dieu nous dit, avant qu'il a commencé son ministère, il a passé 40 jours dans le désert avec son Père, dans le jeûne et la prière. Alors Jésus nous a donné le modèle parfait de quoi ça ressemble avoir une relation intime avec Dieu. On voit dans plusieurs passages dans la Bible où Jésus se levait tôt le matin et les disciples ne pouvaient pas le trouver parce qu'il était sur la montagne dans la prière avec son Père. Alors en tant que disciple de Jésus, on doit prendre l'exemple de Jésus et bâtir une relation intime avec Dieu. Quand Jésus se préparait pour aller se faire crucifier, il a demandé à ses disciples de prier avec lui. Mais l'abbé nous dit, les disciples commençaient à s'endormir. Et Jésus était frustré, il a dit, pouvez-vous pas prier avec moi pour seulement une heure? Jésus a demandé seulement une heure et les disciples avaient la misère. Combien d'entre nous a la misère à prier seulement une heure par jour? Jésus a dit, veille et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Si tu veux tomber amoureux avec Dieu, tu dois passer du temps avec lui. On ne peut pas aimer quelqu'un réellement sans une relation intime avec la personne. Alors le plus de temps que tu passes avec le Seigneur, le plus que tu vas tomber amoureux de lui. Alors en tant que disciple de Jésus, on doit se discipliner dans la prière. Je vous encourage à faire un but d'essayer de prier au moins une heure par jour. Et quand je parle de la prière, ça inclut aussi la méditation de la parole de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, on doit méditer la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit que c'est le Saint-Esprit qui va te rappeler tout ce que je t'ai dit. Alors c'est important de nous remplir avec la parole de Dieu, afin que le Saint-Esprit peut te parler plus clairement à travers sa parole. La parole de Dieu nous dit de ne pas être conforme à ce secte présent, mais soyez transformés par le renouvellement de ton intelligence. Et pour renouveler notre intelligence, il faut demeurer dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Alors en tant que disciple de Jésus, on doit se discipliner et on doit prier et méditer la parole. Encore, je vous encourage à vous discipliner, de passer au moins une heure par jour avec le Seigneur. Et le plus que tu te disciplines, le plus que ça va devenir naturel et éventuellement, tu vas tomber amoureux avec Dieu et tu ne pourras pas aller sans ce temps d'intimité avec le Seigneur. La troisième étape, si tu as la misère à aimer Dieu, il faut changer ton entourage et entoure-toi avec les personnes qui aiment le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Somme 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit, Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alors on voit dans les Sommes que non seulement on doit méditer la parole de Dieu jour et nuit, mais on doit aussi ne pas marcher selon les conseils des méchants, ne pas arrêter sur la voie des pécheurs et ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Parce que la parole de Dieu nous dit Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurent. Les personnes avec qui tu t'entoures, c'est ça que tu vas devenir. Il y a un homme de Dieu qui a dit que les amis sont comme les ascenseurs. Ils vont t'amener soit en haut, soit en bas. Alors c'est essentiel de t'entourer avec les personnes qui aiment le Seigneur et qui obéissent à la parole de Dieu. Si tu t'entoures avec tes pécheurs, tu vas forcément devenir un pécheur. Mais si tu t'entoures avec les saints qui aiment le Seigneur, là tu vas naturellement vivre dans la sainteté et tu vas aimer le Seigneur. Et la quatrième étape pour aimer Dieu, c'est de simplement obéir à sa parole. Jésus a dit, si tu m'aimes, obéis à mes commandements. Et quand je parle d'obéir à la parole, je ne parle pas seulement d'éviter le péché. Je parle de mettre la parole de Dieu en action. La règle d'or que Dieu nous a donnée, c'est de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous. Alors non seulement on doit résister le péché, mais on doit marcher dans l'amour avec action. Ne aimer pas seulement en parole, mais aimer en action et en vérité. Ça veut dire qu'on doit faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous. On doit prêcher l'évangile, on doit guérir les malades, on doit chasser les démons, on doit former les disciples, on doit mettre la parole de Dieu en pratique, on doit aider les pauvres. Peut-être que Dieu a mis un projet dans ton cœur. Peut-être c'est aider les orphelins, peut-être c'est aider les prostituées. On est appelé à être l'humain dans le monde. Et le plus qu'on met la parole de Dieu en pratique, le plus que c'est facile à éviter le péché. Alors pour résumer les quatre étapes. La première étape, c'est qu'on doit recevoir l'amour de Dieu. La deuxième étape, on doit cultiver une relation avec Dieu à travers la prière et la méditation de la parole de Dieu. La troisième étape, c'est qu'on doit changer notre entourage et s'entourer avec les personnes qui aiment Dieu. Et la quatrième étape, c'est qu'on doit obéir la parole de Dieu. On doit mettre la parole de Dieu en action et marcher dans l'amour de Jésus. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Si vous avez d'autres clés essentielles qui peuvent nous aider à aimer Dieu, s'il vous plaît, écrivez aussi dans les commentaires. Dans la première session, on va parler de comment peut-on efficacement prier. Alors si vous voulez suivre la formation, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.